Les chiens vivraient des difficultés émotionnelles à la puberté comme les humains. Une étude sur 162 chiens d'âge différent, une recherche révèle que les animaux sont moins sensibles aux instructions de leurs soignants pendant l'adolescence, ce qui serait expliqué par le fait qu'ils vivent une crise d'adolescence, un peu comme celle des humains. De mauvaise humeur, imprévisible et avec un mépris frappant pour les règles, les adolescents peuvent être difficiles à gérer. Maintenant, vous allez peut-être en avoir deux à la maison, parce qu'il s'avère que c'est la même chose pour les chiens adolescents, d'après The Guardian qui relaye cette étude. Les chercheurs affirment qu'ils ont constaté que les chiens deviennent moins sensibles aux instructions de leurs soignants pendant l'adolescence, mais les ressemblances ne s'arrêtent pas là, Dr. Lucie Haché, co-auteur de la recherche à l'Université de Newcastle explique que généralement, les adolescents qui ont une relation moins sûre avec leurs parents sont ceux qui sont plus susceptibles de montrer plus de comportements conflictuels envers leurs parents. C'est la même conclusion que nous avons entre les chiens adolescents et leurs soignants. Parmi les expériences différentes qui ont été réalisées à ce sujet, celle de l'Université de Newcastle a examiné à quel point les chiens des deux sexes obéissaient de manière différente lorsqu'ils étaient soumis à des commandes telles que s'asseoir à différents âges. Ils ont choisi d'étudier en particulier des races de chiens guides potentiels, bergers allemands, golden retriever, labrador retriever ou croisement de ces races. Ces races, explique Haché, commencent la puberté à environ six à neuf mois. Les résultats de 82 chiens âgés de cinq mois et de 80 chiens âgés de huit mois ont révélé que les adolescents étaient moins obéissants que les jeunes chiots aux ordres de leurs soignants. « Ils sont près de deux fois plus susceptibles d'ignorer la commande à six à huit mois par rapport à cinq mois », a déclaré Haché. Il était déjà connu que les chiens ont des changements hormonaux à un certain âge et qu'il y a une grande réorganisation du cerveau qui se produit à cet âge chez les mammifères, mais jusqu'à présent, le lien entre cette période et le comportement canin n'était pas clair. Haché suggère que, comme chez les humains, les chiens qui ont une relation moins épanouie avec leurs soignants peuvent jouer pour tester la force de cette relation. « Chez les chiens », dit-elle, cela pourrait aider l'animal à déterminer s'il vaut mieux rester avec son soignant ou suivre ses pulsions reproductives pour trouver un compagnon. Cette recherche pourrait aider les propriétaires à mieux comprendre leurs chiens et à leur laisser un peu de mou. « En effet, le pic des propriétaires abandonnant leurs chiens augmente à l'adolescence et pourrait ainsi être évité. Peut-être qu'ils ne se conduisent pas mal simplement parce qu'ils sont méchants, mais c'est comme chez les humains, les hormones font rage et il se passe des choses dans le cerveau », explique Lucie Haché. Une recherche révèle que les animaux sont moins sensibles aux instructions de leurs soignants pendant l'adolescence, ce qui serait expliqué par le fait qu'ils vivent une crise d'adolescence, un peu comme celle des humains. De mauvaise humeur, imprévisible et avec un mépris frappant pour les règles, les adolescents peuvent être difficiles à gérer. Maintenant, vous allez peut-être en avoir deux à la maison, parce qu'il s'avère que c'est la même chose pour les chiens adolescents, d'après The Guardian qui relaie cette étude. Les chercheurs affirment qu'ils ont constaté que les chiens deviennent moins sensibles aux instructions de leurs soignants pendant l'adolescence, « Mais les ressemblances ne s'arrêtent pas là », Dr. Lucie Haché, co-auteur de la recherche à l'Université de Newcastle, explique que généralement, les adolescents qui ont une relation moins sûre avec leurs parents sont ceux qui sont plus susceptibles de montrer plus de comportements conflictuels envers leurs parents. C'est la même conclusion que nous avons entre les chiens adolescents et leurs soignants. Une étude sur 162 chiens d'âge différent parmi les expériences différentes qui ont été réalisées à ce sujet, celle de l'Université de Newcastle a examiné à quel point les chiens des deux sexes obéissaient de manière différente lorsqu'ils étaient soumis à des commandes telles que s'asseoir à différents âges. Ils ont choisi d'étudier en particulier des races de chiens guis de potentiel, bergers allemands, golden retriever, labrador retriever ou croisement de ces races. Ces races, explique Haché, commencent la puberté à environ 6 à 9 mois. Les résultats de 82 chiens âgés de 5 mois et de 80 chiens âgés de 8 mois ont révélé que les adolescents étaient moins obéissants que les jeunes chiots aux ordres de leurs soignants. Ils sont près de deux fois plus susceptibles d'ignorer la commande à 6 à 8 mois par rapport à 5 mois, a déclaré Haché. Il était déjà connu que les chiens ont des changements hormonaux à un certain âge et qu'il y a une grande réorganisation du cerveau qui se produit à cet âge chez les mammifères, mais jusqu'à présent, le lien entre cette période et le comportement canin n'était pas clair. Ils testent la relation, comme un adolescent humain Haché suggère que, comme chez les humains, les chiens qui ont une relation moins épanouie avec leurs soignants peuvent jouer pour tester la force de cette relation. Chez les chiens, dit-elle, cela pourrait aider l'animal à déterminer s'il vaut mieux rester avec son soignant ou suivre ses pulsions reproductives pour trouver un compagnon. Cette recherche pourrait aider les propriétaires à mieux comprendre leurs chiens et à leur laisser un peu de mou. En effet, le pic des propriétaires abandonnant leurs chiens augmente à l'adolescence et pourrait ainsi être évité. Peut-être qu'ils ne se conduisent pas mal simplement parce qu'ils sont méchants, mais c'est comme chez les humains, les hormones font rage et il se passe des choses dans le cerveau, explique Lucie Haché. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.